et coucou coucou alors une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude d'habitude j'aime bien séparer les airs et puis ce qu'on visite mais là on est resté juste un ou deux jours à la roche de glin près de valence donc on a continué de monter après cavaillon et en fait on s'est juste baladé un tout petit peu on n'a pas on n'a pas eu l'occasion d'aller visiter la ville de valence ou faire quoi que ce soit on avançait donc voilà et du coup ça aurait fait deux vidéos un peu trop courte et par contre je vous invite à regarder la suite le début c'est juste la visite de la ville et puis après il ya l'air l'air de la roche de glin c'était assez intéressant je pense que c'est un bon un bon arrêt sur sur un trajet si vous voulez couper le trajet mais aussi ça peut être un endroit assez sympa à s'arrêter parce que c'est celle là d'être un ancien camping donc c'est une aire un petit peu un petit peu différente des aires habituelles de camping-car park qui sont en soi qui sont parfois un peu plus comme des parkings et tout ça là c'était vraiment différent donc je mettrai dans la description exactement à quel endroit c'est comme ça vous pourrez sauter si vous intéresse mais voilà donc je vous emmène à la roche de glin et à tout à l'heure bonjour bonjour c'est florence bon on a fait une petite avancée vers le nord on est à la roche de glin ou de gloun ou de glune je sais pas près de valence et on va vers le centre ville pour visiter le village il ya une aire camping-car park ma ville demande si c'est 0,7 ici non je pense pas je crois que c'est 26 je pense qu'on est dans la drôme il semble c'est juste côté de valence voilà mais c'est pas dans le village il ya une vieille porte là-bas on va regarder bon il ya de tout à la roche de glin si vous venez à l'air camping-car park à 10 mai il ya un petit marché aussi et malin manier il n'en rate pas une oui alors je disais il ya tout ce qu'il faut il ya une boucherie une boulangerie la mairie avec un truc de spectacle un petit marché il ya l'église que je vous montre dans un petit moment et oui en fait on a regardé chacun en fait on est sur une île quoi on est c'est le petit village y compris l'air c'est sur une espèce de petite île qui est formée par d'un côté le rhône et de l'autre côté l'isère ou un espèce de canal enfin je sais pas trop quoi c'est quelque chose comme ça bon ouais c'est intéressant on est sur une île ça c'est l'église c'est assez original je trouve et voilà une des frontières de l'île c'est joli derrière bon là il ya une tour de 27 mètres de haut qui s'appelle la tour de plomb je vous montrerai d'un autre angle puisque là d'ici c'est pas génial mais en fait on cherche une autre tour en même temps on se balade il y avait un panneau qui disait qu'il y avait une tour diane de poitiers et on a vu une tour on se dit ça va être celle là mais apparemment non ça c'est la tour de plomb alors je peux aller la tour diane de poitiers à moins que c'était peut-être la tour de l'église je sais pas on va voir voilà donc ça c'est le rhône et on se disait qu'il est assez haut mais par rapport aux autres endroits qu'on a vu parce que franchement on a traversé des trucs il n'y a plus d'eau mais en fait il ya l'air d'avoir un barrage quelque part bonjour cousin de denzel oh je m'en vais moi au petit cousin de denzel au revoir on a vu un autre chat noir plus loin bon alors là c'est la rue diane de poitiers alors peut-être que c'est ça la tour en fait je sais pas où c'est la tour de l'église il ya une dame qui nous a dit que c'était juste après traiteur donc c'est ce qu'on a fait mais on n'est pas trop sûr en tout cas dans cette maison il ya un élève de rodin qui a vécu voilà et puis voilà c'est le reste du village ah voilà ah ben la voilà la tour diane de poitiers ça y est on l'a trouvé voilà 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 la voilà et coucou coucou alors aujourd'hui je vais vous parler de l'air de camping-car camping-car park qui se trouve à la roche de glen et ça ça se trouve le long du rhône à quelques kilomètres au nord de valence je pense une dizaine de kilomètres peut-être un petit peu moins c'est situé entre deux bras de rivière en fait un bras du rhône et puis un bras de l'isère ça fait comme une petite île c'est assez intéressant et comme vous allez voir c'est une aire bien que ce soit une aire camping-car park je pense qu'avant c'était un camping camping et ça m'étonne d'ailleurs que ce soit pas un des campings de mon village de camping-car park parce qu'il ya de quoi avoir les sanitaires et tout ça mais je pense que donc c'est pas ça doit pas être entretenu enfin je sais pas mais il y aurait la possibilité de faire ça mais a priori c'est juste une aire sans sanitaire jamais même pas l'été et par contre ça a vraiment un feeling de camping comme vous allez voir tout de suite et je vais tout de suite vous parler du prix ça coûte en ce moment 13 euros oui 13 euros 50 la nuit bon voilà je vais vous faire un petit tour alors il ya encore pas mal de gens donc je vais essayer de vous montrer le maximum mais vous allez voir il ya tous les services il ya le wifi aussi et je veux dire que wifi a très bien marché pour nous moi j'ai travaillé dessus pendant deux jours absolument sans problème on a regardé la télé et tout mais on est garé juste à côté je garantis pas j'ai pas vu que s'il y avait des relais je veux je n'en vois pas donc je sais pas si vous êtes complètement à l'autre bout de l'air si le wifi marcherait aussi bien mais si vous êtes assez prêt il est très efficace voilà bon je vais me retourner et vous montrer le camping bon voilà je commence à vous montrer où on est donc ça c'est un emplacement alors vous voyez que ça ressemble vraiment beaucoup plus à un camping et petite haie qui sépare là et puis bon c'est des emplacements qui sont grands qui sont vraiment confortables donc là nous on s'était mis là alors pour nous le seul truc c'est qu'il fallait un gros câble parce que les bornes électriques je vous montrais celle-là donc là c'est 1 2 3 je sais pas exactement comment ça marche parce que j'ai vu qu'il ya des gens qui croissent qui traversent la route avec le fil et tout ça et voilà donc mais enfin les bornes électriques il y en a il ya pour tout le monde mais il faut prévoir peut-être un assez long câble et alors il ya des branchements comme ça habituel et j'ai vu que certaines prises voilà certaines prises sont aussi des prises normales quoi enfin pas normal pour les camping-cars mais normal donc en fait il ya les deux dans les bornes électriques en général alors c'est assez ombragé vous allez voir je me retourner pour montrer le reste là où il n'y a pas de voilà donc là il ya encore des gens donc là vous voyez à droite là il ya un emplacement qui est bien qui encore à l'ombre là il ya un petit peu d'ombre il ya des arbres un peu partout et puis c'est des beaux arbres qui ont des feuilles et donc vous avez pas mal d'ombre pour la plupart des emplacements parce que ça continue là bas je vous faire faire le tour vous verrez donc c'est en gros c'est assez ombragé comme comme endroit je continue de faire le tour en gros c'est s'est organisé autour de ce qui était la zone de sanitaire autrefois voyez bon il ya ces grands arbres là et puis là vous allez voir la la zone de vidange que je vais vous montrer voilà voilà donc c'est un petit peu caoteux là des gens qui ont mis un petit peu des trucs pour pour aligner mais bon ça ça marche quand même et puis voilà bon vous avez ce qu'il faut pour les vc et pour remplir d'eau voilà comme d'hab et donc je vais vous montrer donc ça c'est les anciens sanitaires et je vais vous parler un peu des poubelles cela il ya un truc qui explique qu'il ya une amende si on laisse les déchets etc etc et en fait ça vous montre un espèce de plan là pour aller derrière la poubelle et en fait il faut savoir que les poubelles c'est pas à côté du tout c'est quand même assez loin c'est un des plus loin qu'on a vu c'est à plusieurs centaines de mètres donc il faut prévoir si vous avez des trucs à jeter il n'y a pas au milieu de la nuit parce que vous allez vous perdre voilà alors je continue là il ya un autre petit coin camping au fond là je me disais une dame je suis pas trop filmé voilà et puis là bon il ya toute cette zone aussi alors pareil vous voyez qu'il ya des bornes un peu partout et puis va toujours voyez assez ombragé et voilà donc en gros ça ressemble à ça le camping lui-même et alors donc c'est camping car park donc il vous faut la carte passe étape comme d'habitude et du point de vue de la localisation alors c'est juste à côté d'une piscine c'est juste à côté de cours de tennis et c'est à trois minutes d'un petit coxy market là un tout petit supermarché et vous êtes à peu près à 5 10 minutes du petit village ou de la ville d'ailleurs il ya un peu tout il y avait un petit marché le mercredi matin il ya une boulangerie il ya une boucherie enfin il ya pas mal de choses il ya ce qu'il faut dans le village donc c'est un endroit où on peut séjourner et il ya les rivières à côté il ya la via rona pas loin donc on peut faire du vélo il ya pas mal de choses à faire je pense ici bon donc nous on n'est pas resté très longtemps parce qu'on est en route ailleurs mais c'est vrai que c'est assez sympa et puis bon comme c'est c'est presque c'est vraiment presque comme un camping je trouve que ça peut c'est un bon endroit à savoir alors c'est aussi pas très loin de valence alors nous on a on a décidé de pas y aller cette fois ci mais c'est assez faisable en vélo j'ai vu ce serait à peu près une quarantaine de minutes donc si vous avez un vélo électrique ce sera plus rapide et je pense qu'il doit y avoir aussi des transports en commun qui vont parce que le il ya l'air d'avoir pas mal de choses dans la ville ça c'est à vérifier mais ça peut être un bon spot pour pour aller visiter valence aussi si vous êtes intéressés voilà donc je pense que je vous ai tout dit sur cette petite aire de campfire je peux vous montrer l'entrée aussi faut faire attention c'est un petit peu étroit pour il faut il faut prendre le virage attendez je vais vous montrer je me rends compte que je suis entrée encore de me filmer voilà je pense que pour la sortie c'est ça va mais c'est vrai que pour rentrer on a fait il a fallu prendre le virage un peu à d'angle parce que la route est pas très très large voilà et donc en arrivant de là haut là vous arrivez par le par devant la piscine et c'est vrai qu'il faut si vous êtes pour un véhicule assez long faut faire attention faut manoeuvrer surtout qu'il ya un petit mur là derrière donc voilà mais sinon c'est très facile c'est largement manoeuvrable voilà donc cette fois ci je crois que c'est tout ce que j'avais à dire et voilà et en gros ainsi s'achève à peu près notre séjour dans le sud parce que vous allez voir que là on va faire un saut un petit peu plus grand vers le nord mais ça bon ce sera pour une prochaine vidéo alors je ne vous en dis pas plus voilà et puis je vous remercie comme d'habitude de nous suivre et de suivre toutes nos vidéos merci pour vos petits pouces vos commentaires et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'en parler à tous vos copains voilà ciao à la prochaine